Voilà, sorti demain. Jamel Debbouze, vous vouliez réveiller les consciences avec ce film. Avant même sa sortie en salle, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le but est atteint ? Tout le monde en parle. Jacques Chirac va annoncer des mesures sur les pensions. Écoutez, on ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas rêver mieux que la classe politique soit touchée par ce film. C'est formidable, d'autant plus qu'on l'a fait pour eux. Et qu'aujourd'hui, la plupart de ses collègues sont bloqués dans des foyers sur la côte. Je trouve que c'est la moindre des choses qu'on se rende compte de leur situation. Vous l'avez senti, vous, l'engouement, par exemple, lors de cette projection avec Jacques Chirac ? On a vu des photos, on avait l'impression qu'il s'était vraiment passé quelque chose. Samy, avec le chef de l'État. Et le ministre. Je suis très impressionné par ces images. Je ne fais pas le matin. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Écoutez, franchement, j'étais touché par le fait de les voir aussi touchés. Là, ils ne trichaient pas ce soir-là. Ils ont été sensibles à ce film. Et la preuve, il y a des mesures qui seront certainement prises. En tout cas, on attend de communiquer avec impatience demain. On va vous entendre, Samy Bojila. D'abord, un mot, M. Lalec. Vous, vous avez vu le film, on vous a vu à Cannes, sur les marches. Est-ce que vous l'avez aimé, ce film ? Ce film, il trace notre vie. C'est un film qui a un grand sens. Et en même temps, il n'y avait pas d'oubli. Vous avez reconnu ce que vous avez vécu. Vous l'avez retrouvé dans ce film ? Exactement. Est-ce que vous, vous avez souffert du manque de reconnaissance ? Oui. Ça veut dire, en 1941, c'est lointain, ça commençait déjà là, qu'il y avait le sol vis-à-vis de nous, ça veut dire qu'on appelait indigènes, et les Européens, nous, on avait 25 centimes, et les autres, ils avaient 50 centimes. Ça commençait déjà là, il y avait déjà la bagarre à l'intérieur de la caserne même, et en même temps, nous étions, naturellement, dispersés, et tout ce qui était, c'est-à-dire, c'est le régiment qu'on appelait, le cinquième régiment terrainur adhérien, qui était à Maison Carré, et après, ils nous ont refoulé, naturellement, comme moi, j'étais refoulé à Oran. Et vous avez l'impression que ce film va, peut-être, disons, raccommoder cet oubli ? Pas peut-être, c'est sûr. Bon. Samy Bojila, est-ce que vous en parliez, vous, de ces tirailleurs, avec vos parents, ou avec vos grands-parents, avec vos arrière-grands-parents ? Absolument pas. Jamais. Ou de manière très évasive. On n'en parlait pas dans votre famille ? Non, absolument pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Mais non, ce n'était pas la même chose chez toutes les familles. Je crois que chez Rachid, ils ont parlé, ils avaient un lien avec un de leurs ancêtres qui avait fait la première guerre déjà. Nous, simplement parce que c'est une famille assez explosée, et que ce sont des petits gens, pour la plupart qui sont analfabètes, et qui... Et puis... Parce qu'on parle du manque de mémoire de la France, du manque de reconnaissance de la France, mais on a l'impression que dans les familles, non plus, ce sujet-là n'était pas abordé. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tombés dans une double amnésie, je pense. C'est que la France n'en parlait pas, et pour cause. C'est un passé douloureux, toute l'époque coloniale. Et puis, au Maghreb, une fois que les pays du Maghreb ont pris leur indépendance, c'était assez mal vu que là-bas, on parle de ces soldats arabes engagés sous l'armée française. Mais il faut se rappeler qu'à ce moment-là, c'était le temps des colonies, et qu'on n'en est pas encore à la guerre d'indépendance. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas forcément le choix. Et voilà. Mais du coup, ils sont tombés sous le coup d'une double amnésie. Moi, je voudrais simplement préciser que, pour notre part, le moteur de départ, ce que je veux dire, c'est que tout ça nous échappe, et qu'à aucun moment, on n'a prémédité l'ampleur que ça pouvait prendre. Mais vous aviez envie. Non, l'envie était là de tout le temps. Vous savez, monsieur, les mots qui sont dits dans ce film, les vexations qu'ils ont pu vivre, et le message de fond qui est véhiculé dans ce film, nous, mais par modestie, je ne me permettrais pas de... Mais nous, on le porte de longue date. C'est quelque chose qu'on a comme ça inconsciemment. Vous la connaissiez, cette histoire ? Mal. Mal, malheureusement. Et quand Rachid Bouchareb m'a donné l'opportunité de jouer ce personnage, d'abord, j'ai été séduit par le scénario. C'est un metteur en scène qui connaît son taf. Et par le propos, forcément. Mais au-delà de ça, j'étais fier de pouvoir donner des héros à mon petit frère qui nous ressemblent. Qu'on puisse s'identifier. Parce que nous, on n'en a jamais eu. On n'a jamais eu de ces repères-là. On n'a jamais eu des héros sur lesquels... Des héros positifs. Ne serait-ce que se projeter. Des héros, tout simplement beau gosse. Pour commencer, des héros beau gosse, plein de vie. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. On les voit dans la Varro, se faire courser par des keufs. Mais rarement, comme ça, des héros avec un objectif noble et digne. C'est vrai, Jamel Debout, simplement, petite chose, que vous avez accepté de ne pas être payé sauf sur les éventuels bénéfices du film ? Oui. Donc c'est un engagement, vraiment. Mais ce film est indispensable pour moi. Il est utile. D'abord... Jamel est devenu sérieux. Pas du tout. Vous parlez sérieux. Non, pas du tout, M. Poujadas. Je peux commencer pas à me chauffer parce que je vais faire le tour. Vous savez très bien que... Non, mais c'est bien aussi d'être sérieux. C'est pas forcément péjoratif. Là, le sujet demande à ce qu'on le porte et à ce que ça soit... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est indispensable que ce genre d'histoire soit racontée. D'abord, sur le plan cinématographique, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film au cinéma. C'est un film épique avec l'émotion, avec des vraies scènes de guerre. C'est raconté par des fils d'immigrés. C'est mis en scène par un fils d'immigrés. Ça prouve que la France avance et va dans le bon sens. Pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants des tirailleurs, c'est important ? Aujourd'hui, ceux qui sont dans les banlieues, qui sont toujours pas forcément bien vus, qui peuvent avoir des soucis ? Mais c'est indispensable. Quand des hommes politiques passent leur temps à créer des clans, il est indispensable qu'il y ait ce genre de choses qui existent pour rassembler et réconcilier. On fait partie intégrante de la France. On a une histoire commune. On fait partie de l'album familial national. Vous avez vu la une du Nouveau Observateur cette semaine ? Non. Jamel ? Oh my God ! Regarde. T'es ma seconde ! Avec le drapeau bleu par rouge ! Pourquoi j'aime la France ? Mais oui, mais parce que... Vous êtes devenu un symbole. Ça fait plaisir. Un porte-parole, un symbole. Ça vous plaît ? Non, mais moi, je suis pas ni assistante sociale ni porte-drapeau, mais c'est vrai que j'aime la France pour tout ce qu'elle m'a apporté, pour mes joies, pour mes peines. Et j'ai envie de mourir sur ce sol. Et j'aimerais juste qu'on nous prenne le plus en considération. Je sais qu'il paraît qu'ils vont te frapper sur la pièce de 1 euro. Ça, ça sera inquiétant. C'est l'étape suivante. Ils nous ont demandé ce qu'on en pensait. On a dit qu'on voulait être les 4, voir les 5. Eh bien, merci beaucoup à vous trois, en tout cas. Merci, M. Poujadas. À Dijen, qui sort demain en salle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite... On part, on a trouvé la fin. Vous pouvez y aller, mais sinon, si vous attendez 30 secondes, ce sera complètement terminé. La météo... Ah, ça y est, Jamel, alors. J'avais dit qu'il était sérieux. Je vais parler un peu vite. Voilà. Vous voulez faire la fin ? Oui, juste pour Maman, comme d'habitude. Allez, on y va. Maman ! Vous pouvez faire la fin du journal. Tout de suite, Maman, la météo de Laurent Mechco. Voilà. 14h50, 93 rue Lauriston, un téléfilm avec Samuel Lebihan et Michel Blanc, que je salue au passage. À demain. Venez, M. Lallet. À demain. Vive la République, vive la France. Tu m'auras vu aussi. Ça fait plaisir. Et à demain. Vous m'êtes ma main là ? Merci à tout le monde. Voilà, pour la photo. Sous-titrage ST' 501